Musique de générique Let's play de Nilokuni, la vengeance de la sorcière céleste, j'espère que vous allez bien, on est parti pour l'épisode numéro 25, toujours dans cette belle ville, luxuriante, complètement magnifique, la nature, la verdure, ça fait plaisir, ça repose, nous sommes à Perdida, donc on est parti, normalement on doit trouver la, non la sorcière céleste, mais la princesse céleste apparemment, donc je crois que c'est la princesse, c'est la princesse Kulan, ou la reine Kulan, je sais plus quoi, on dirait que Kulan est à Perdida, voilà c'est ça. Voilà, donc on est parti, on y va, donc nous sommes avec la carte, bref, on va la mettre quand même, comme ça au moins on est sur d'où on est, et donc on a une étoile ici, on a l'objectif directement, on va écouter, on va céder des marqueurs du jeu, en plus c'est directement sur le radar, je ne vais pas m'embêter, voilà. Alors il faut aussi trouver pas mal de coffres, dans la ville, il y a pas mal de choses à trouver, comme par exemple, il y aura peut-être un objet dans ce vase, etc., mais il n'en est rien. Bref, on y va, c'est parti, alors il faut aller ici, je sais pas, c'est une maison, bon, peut-être la maison du maire, hein, ah non. Alors, qui est-ce ? Yaya, Nina, d'accord. Euh, ok, moi je vais vous parler à Madame. Alors, que me veut-elle ? Aïe, 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 mais il est fou ce garde, pourquoi a-t-il laissé entrer de nouveaux étrangers ? D'abord ce géant et maintenant des enfants ? Euh, excusez-moi Madame, nous cherchons la reine Kulan, le garde nous a dit qu'elle était par ici. Hmm, vous êtes venu lui demander sa bénédiction ? Euh, ah non, ça va pas recommencer, qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur cérémonie sacrée et leur certaine bénédiction ? Euh, ok, vous venez à Perdidas sans rien savoir sur les bénédictions ? Regardez bien les yeux des gens d'ici et vous comprendrez. Oh, on les a bien vus, ces gens ne sont pas bénis, ils ont... Le cœur brisé, certaines bénédictions n'en veulent pas la peine, j'imagine. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur Yaya ? C'est vrai qu'ils sont brisés, nos cœurs. Ne l'écoute pas, Karino, la bénédiction que nous avons reçue a libéré nos cœurs de la peur. Savez-vous combien de villes l'émissaire de l'ombre a déjà rayé de la carte ? Mais vous ne pouvez pas baisser les bras, il faut résister à Shadar. Laisse-moi te regarder, Nino. Ah, tu es un magicien, n'est-ce pas ? Comment peux-tu savoir ce que l'on éprouve quand on n'a aucune magie, aucun pouvoir, quand on n'a que de la peur dans le cœur ? Mais, même dame, vous ne pouvez pas accepter d'avoir le cœur brisé simplement parce que ça vous permet de ne plus avoir peur. Il a raison, qui voudrait d'une telle bénédiction, autant se faire briser le cœur par Shadar ? Hmm, Nina Karelo, c'est bientôt l'heure de la cérémonie. Tu vas enfin pouvoir te joindre à nous, il est temps que tu sois béni, toi aussi. Je suis prête, Yaya. Alors allons-y, ne faisons pas attendre la reine Kulan. Je ne suis pas sûr que la reine Kulan te soit d'une grande aide, sur le coup. Pas si c'est elle qui distribue ses pseudo-bénédictions. Si on ne fait rien, cette petite fille va finir comme toutes les autres, il faut les suivre. Et là, je suis bien d'accord. Allez, suivez Nina et la doyenne du village. Donc apparemment, oui, c'est la doyenne du village. Parce que souvent, les amis, dans les anciens RPG, c'était souvent le maire que l'on rencontrait souvent. Allez, donc ça, c'est bon, c'est fait. On ne peut pas ouvrir le coffre violet. Je ne sais pas quelle magie il nous faudra pour le coffre violet. Mais apparemment, c'est une magie assez avancée dans le jeu, puisqu'on ne l'a toujours pas. Donc ce serait plutôt une magie vers la fin du jeu. Ok, on y va, c'est parti. Donc apparemment, il faut monter en haut en direction de la tête de singe. Oula, il y a un rassemblement. Je suis rassumé. Opa-chan. Est-ce qu'il y a un rassemblement ? J'ai un mauvais pressentiment. Hé, visez un peu ses yeux. Ils sont tout bizarres. Bon sang, elle a le cœur brisé. C'est Shadar qui a dû lui faire ça quand il a attaqué Xanadu. Au moins, maintenant, on sait pourquoi elle fait n'importe quoi en distribuant ses soi-disant bénédictions. Mais si on n'intervient pas, Nina aura-t-elle aussi le cœur brisé ? Non, laissez-moi. Que se passe-t-il, mon enfant ? Je ne veux pas être béni. J'en ai pas besoin. Je ne veux pas avoir le cœur brisé. Vous dites tous n'importe quoi. Nina, comment oses-tu dire des choses pareilles devant la reine Kulan ? Cet enfant refuse ma bénédiction ? Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Il va falloir une cérémonie spéciale pour remettre cette petite fille garée dans le droit chemin. Que... qu'allez-vous lui faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Cauchemar de Kulan, entité dépourvue d'amour. Et on retente le combat du siècle contre le cauchemar de Kulan. Et on est parti, les amis, après deux coups où j'ai galéré complètement. Ma sœur m'avait bien dit et beaucoup de monde m'avait dit que ce cauchemar était complètement chaud. Et bien, je les crois volontiers. On est parti, les amis. On va être avec Toon, avec Oliver, etc. Pour attaquer ce petit cauchemar. Petit qui est assez difficile. On est parti. Par contre, tout le monde fait attaque générale. C'est parti, soyons fous. Moi, je m'en fous. J'attaque. Tout le monde attaque. On est des fous. On est des fous, fait lieu. Voilà, je le compte. Je m'en fous. On est des fous. On l'attaque à mort. Ce n'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est le trait de lumière. Mais bon, tant pis. Allez. Tout le monde attaque. Tout le monde attaque. Attaque générale. On s'en fout à fond. Stop. Défense. Défense. Tout le monde défense parce que plus ils le viennent. Ça fait mal. Hop. Voilà. Tout le monde s'est bien défendu. Ok. On va récupérer de la magie. Parce qu'on en aura besoin. Allez. Par contre, je ne prends pas tout parce que sinon, ça ne sert à rien. On va retourner avec Oliver parce que oui, il faut faire, les amis, trait de lumière qui est juste ici. Donc, c'est ça qui lui fait le plus mal à ce cauchemar. Cauchemar de Kulan. C'est assez compliqué, le truc. Allez. Tout le monde passe en défense. Quoique, je devrais plutôt les laisser en attaque pour qu'ils attaquent. Et je les mets en défense, en fait, après. Allez. Go. Attaque générale. Tout le monde attaque. Soyons fous. Pour l'instant, on est bien. C'est que le début. Vas-y, attaque-moi. Hop. Trait de lumière. Stop. Défense. Il faudrait être bien organisé pour ce combat, encore une fois. C'est vraiment un combat difficile. Nice. Ok. Vite. Alors, par contre, la provision. Est-ce que Myrta va rester en vie ? Eh ben, elle est morte. Ok, super. Ça commence bien. Alors, écoutez, ce que je vais attendre, je vais attendre que Fako meure. C'est un petit peu méchant, dit comme ça. Voilà. Si jamais il meurt, je réanimerai les deux. Vas-y, attaque. Hop. Trait de lumière. Voilà. Défense vite. Ça commence très très mal. J'ai déjà Myrta qui est morte. C'est un truc de fou comme c'est dur. C'est déjà la troisième fois que j'essaye quand même. C'est... C'est difficile. Allez. Trait de lumière. Truc de fou. Allez. Retrait de lumière. On continue, les amis. Apparemment, il ne le touche pas, Gunther. Si, il le touche un peu. Il le touche un peu, mais vraiment de très très peu. Allez. Défense. Ce qu'il y a bien aussi, quand il y a les trois persos, c'est qu'on peut avoir quand même des orbes jaunes. Donc ça, ça m'aiderait. Là, c'est pour ça que je vais peut-être remettre Myrta sur le combat. Parce que ça va m'aider. Allez, je vais reprendre DPM. Vite. Trait de lumière. Oh là là. À chaque fois, il me touche et il fait très très mal. Il a une puissance d'attaque assez ouf. Vite. Trait de lumière. Hop, je vais mettre en défense Faco parce qu'il n'est vraiment pas bien. On est parti, les amis. Donc, on va utiliser Souffle du Félix. Ça, à mon avis, c'est un truc qui coûte très très cher. On est parti. Hop. J'ai pas le temps de me défendre, les amis. J'ai pas le temps de me défendre quoi que ce soit. C'est un petit peu irritant. Et ça fait mal. Et Faco est mort. Magnifique. Magnifique. J'ai utilisé mon article le plus cher et je suis mort juste derrière. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, j'avoue. Oh, putain. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, moi, je vous le dis. Allez, voilà. Trait de lumière. Provision. Et là, on va aller réveiller Faco. Allez. Voilà, comme ça au moins, on sera bon. Parfait, défense. Plus d'iluvienne. Je l'aime pas, cette attaque. Aspirons qu'on ait des boules jaunes un petit peu là. Parce qu'on en aurait besoin quand même. Ok, pas de boules jaunes. Mais c'est pas possible. Je n'ai pas de chance et en plus, je suis empoisonné. Ouh là là, je suis empoisonné là-haut. Plante curative. Je donne à tout le monde. Je ne peux pas le donner à tout le monde. Attends. Provision. Plante curative. Pour Merta. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont tous dans les trucs violets comme des cons. L'IA est complètement con. Je ne dirais pas, voilà. Mais voilà. Ça c'est sûr. C'est une évidence. Défense vite. Nickel. Comment on va pouvoir le battre ? En plus, il n'y a même pas de boules jaunes qui sortent. Ça va être très compliqué. Hop. Très de lumière. On ne lui a même pas usé la moitié de sa vie. Vous y croyez ? Oh là 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 là. C'est compliqué. Nice. Ah, une boule jaune. Twitch prend Toon. Toon. Danse du sabre. Danse du sabre. Haha. Wouh. 417, c'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, allez. Attaque-le, attaque-le. Attaquons-le. Attaquons-le là. On est bien là. Il est bien. Il est en fourche. Oh oui, je l'ai contré. Nice. On l'a bien touché là. On l'a bien touché les amis. On le touche. On le touche. On le touche. Oh oui. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça que j'aime voir. On se calme. On reprend nos esprits. On se calme. On reprend nos esprits. Vite, rapidement. Oh non. Ils vont tous mourir. Ah, Myerta va mourir. Ok, de toute façon, il me reste des pubs de Phoenix. C'est pas grave. Mais là, on l'a bien usé. On l'a bien touché. Magnifique. Voilà. Fako est presque mort aussi. C'est pas un problème. Sandwich. Pour Fako et après, on réanimera Myerta. Mais d'abord. Allez, je prends le risque. Vite, Toon. Voilà, prends la bouboule. Le vie à la coco. À l'attaque. Allez, danse du sabre. Magnifique. Ça fait du bien. Bon, peut-être que je vais enfin réussir après le troisième essai à battre ce... Cet être abominable. J'ai envie de dire. Euh, alors. Vas-y, reprends... Euh, provision. S'il vous plaît, on va prendre une pub de Phoenix pour Myerta. Et on va faire une défense générale. Vite. Viens la coco. Défense. Espérons qu'ils ont assez de vie. Je pense que oui. Après, je donnerai une rosée d'effet. Comme ça, au moins, ça redonnera des PV à toute l'équipe. Il est où ? Est-ce qu'il y a une boule jaune ? Non. Du tout. Tout le monde en défense. Provision. Vite. Euh, même une rosée des lutins. Allez. Voilà, parce que je suis généreux. Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque à bloc. Stop. On attaque à bloc. C'est parti. Allez, go, les gars. Allez, 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 allez. On touche, on touche, on touche. C'est magnifique, tout ça. C'est magnifique, c'est ce qu'on veut voir. Même si je perds beaucoup de points de vie. Bref, on arrête. Stop, go, go, on s'en va. Sinon, je crève. Et c'est pas drôle. Euh, un sandwich pour Oliver. Vite. Voilà. Parfait. Je vais en prendre un autre. Sandwich pour Oliver. Là, normalement, on devrait le finir tranquillement. Avec de la magie, je pense. Donc là, on est bien. On a la magie de partout. Je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Attention, là, on va devoir défendre. On s'apprête à défendre. Défense générale. Et là, on devrait pouvoir le finir tranquillement. C'est un boss très compliqué. Mine de rien. Il est pas facile. On me l'avait dit. Donc, je comprends. Et là, on va pouvoir le finir avec, je pense, de la magie. Ah, voilà. Je prends la magie magnifique. Comme ça, je la garde pour moi. Et c'est parti. Très de lumière. Et vous attaquez. Voilà. Je sais pas si on va le finir tout de suite. Mais en tout cas, moi, je balance ma magie à distance. Je défendre générale. Parfait. Parfait. Ça se passe bien, les amis. Ça se passe très très bien. Allez. Allez, hop. C'est parti pour la moule. Allez. Danse du sabre. Il va falloir que je donne vite de la santé à Myrta. De toute façon, même si elle avait à mourir, je pense que je le battrai quand même. Au stade où j'en suis. À part... Sauf grosse connerie. Ah, là par contre, c'est me dérangeant. Voyez-vous, parce que Myrta va forcément mourir. Faco, peut-être aussi. Ou alors, il sera pas loin. Non, Faco n'est pas mort. Euh, ok. Oh putain, il y a deux boules. Oh putain. Attends-moi. Attends-moi, Coco. Bah là, on va le finir. C'est parti, deux boules. Deux boules. Là, on le finit avec les deux boules. Vite, balance ça, balance ça, vite. D'un coup, avant, avant. Avant. Oui. Mais il y aura son attaque juste après. Donc, du coup, j'aurai pas le temps de me défendre. C'est pas cool, ça. Ah bah voilà, je l'ai fini avant. Magnifique. Voici le fantôme, ou plutôt le cauchemar, qui est vaincu. Ça fait plaisir, les amis, dans cette vidéo numéro 25 du let's play de Ni No Kuni, la vengeance de la sortie céleste. Alors, les résultats. Ah bah voilà, je me disais aussi, c'est un combat compliqué, donc ça mérite beaucoup d'XP et beaucoup de Florin. Elle de Chérubin, ça c'est cool. Alors, niveau 40. Ah, voici enfin le niveau 40, je vous l'avais dit depuis l'épisode précédent. On a atteint, les amis, le niveau 40 dans cet épisode numéro 25. 29 pour Toon, 29 pour Ouxor, 35 pour Bounty, le talent Hocus Focus, ok. Niveau 40 pour Myrta, 32 pour Tincelle, 21 pour Alan, 27 pour Corneille, 39 pour Fako, 37 pour Bandano, 24 pour Nathan. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hum, d'accord. Vous croyez que la reine Kulane est redevue normale ? Kubilai, comment osez-vous ? Comment un voyou de si basse extraction peut-il se permettre d'interférer dans les affaires d'une reine ? Ha ha ha, toutes mes excuses, Votre Altesse, je n'ai jamais su rester à ma place, n'est-ce pas ? Et ça vaut aussi pour vous, qu'est-ce que des gredins de votre espèce peuvent bien me vouloir ? Comme c'est charmant, on dirait que la reine des cieux a toujours le corps brisé. Je crois que c'est à toi de jouer, fiston. Peux-tu accomplir avec la reine le même exploit qu'avec Ayruan ? Bien sûr, je peux réparer son cœur brisé. Aucun doute là-dessus, ce qu'il manque à sa grandeur toute puissante, c'est un peu d'amour et c'est ce qui fait tourner le monde, pas vrai ? Donc c'est de l'amour qu'il lui faut. Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui dépend d'amour ? Si c'est de l'amour que vous cherchez, je suis autre homme. Hein ? Tu as bien entendu. Personne ne peut éprouver plus d'amour que moi pour Kulan. De l'amour pour la reine Kulan ? Jamais ! Ha ha, il l'aime, il l'aime, maintenant on sait, on sait, ahem ! Ah, c'est parlé d'amour, c'est écœurant, tout simplement me donne la nausée. Ha ha ha, c'est bien la donzelle enflammée dont je suis tombé amoureux. C'est doux à mes oreilles. Ça perlote, ça doit bien être de l'amour s'il apprécie qu'elle lui parle comme ça. C'est vrai, il y a quelque chose entre Kubilai et Kulan ? Je veux, je veux, je veux connaître leur histoire. Eh oh, on se calme. Peu importe, tout ce que je sais c'est que Kubilai doit partager l'amour qu'il a dans le cœur avec Kulan. Ha ha, c'est ça, vas-y fiston. On est parti les amis, alors veux-tu bien nous donner ton amour ? Apparemment c'est un nouveau cristaux les amis qu'on a. Euh, cueille-cœur, c'est parti. Et voilà, le sentiment qui fait tourner le monde. Bien sûr, l'amour. Mais merci, Kubilai, wow, ça en fait de l'amour. Ça devait largement suffire. Maintenant, il n'y a plus qu'à le refiler à notre amie Kulan. Je compte sur toi fiston, utilise ta magie pour donner mon amour et qu'elle me revienne. C'est parti, hop. Tu connais la chanson mon pote, envoie un peu d'amour dans sa direction et elle craquera pour lui en deux-deux. C'est parti, pas ce cœur. Pour la reine Kulan. Voilà, donc c'est représenté, donc on a l'enthousiasme, la bonté, le courage, l'assurance, etc. C'est représenté en rose à l'amour. C'est parti, t'as-le, un pétale de rose. Non, c'est plutôt rouge, l'épétale de rose. Et voilà. Pour sûr, et je dois dire que notre torne de pirate m'impressionne. On s'est déjà servi deux fois dans son cœur, quand même. Ah, tu as raison. Mais son amour pour la reine, c'était quelque chose d'un peu spécial. Vous m'avez appelé reine ? Je ne suis pas digne d'un tel titre. La cité de Xanadu qui flottait dans le ciel est allée s'abîmer dans un océan lointain. Je n'ai pas été capable de protéger mon royaume. Puis, je suis arrivé dans cette ville et j'ai brisé le cœur de ses habitants. Non, vraiment, je ne suis pas une reine. Je vous en prie, votre Altesse, vous ne devriez pas être assez dur, aussi dur envers vous-même. Écoutez-moi, le peuple de Xanadu vous considérait comme une souveraine, sage et juste. Vous avez réussi à conjuguer votre fonction de reine et de sage en formant de nombreux magiciens. Avez-vous oublié tout le bien que vous avez fait ? Kubilai, ce que vous dites est sans doute vrai, mais ça n'excuse nullement tout le mal que j'ai fait. J'ai causé tant de souffrance. Votre Altesse, vous avez rencontré un fantôme à Kastler, celui d'une femme qui servait dans votre armée. L'une de ces pauvres âmes qui ont perdu la vie à Xanadu. Elle nous a dit que tant que la reine Kulan était en vie, son peuple gardait espoir. Elle a parlé de moi ? Et d'espoir ? Et regardez autour de vous. Les habitants de cette ville ont peut-être le cœur brisé, mais au moins ils sont en vie. Votre Altesse, rendons à cette ville toute sa splondeur autrefois. Ça risque d'être long, mais je sais que vous le pouvez. Vous n'êtes peut-être plus une reine, mais nous sommes toujours à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Et qui a dit que vous ne pouviez pas reconstruire Xanadu ? Oh, Kubilai, merci. Merci à tous. Et tu as raison. Je ne dois pas sombrer dans le désespoir. Je dois plutôt devenir une source d'espoir pour les autres. C'est mon devoir. Vous n'êtes pas la seule, grande sage, à vous égarer. Mon père et Pécaré ont souffert eux aussi. Oui, Oliver est si présent. Les a aussi aidés. Et maintenant que vous êtes tous parés, la lutte contre le mal peut enfin reprendre sérieusement. Juste une seconde. Il faut absolument que je sache. Depuis combien de temps ça dure entre la reine Kulan et Kubilai ? C'est vrai, quoi ? Une reine est un pirate du ciel ? C'est si romantique ! Tu es obligé d'être aussi indiscrète. Kubilai est connu sous le nom de roi des pirates du ciel. Et beaucoup le craignent. Mais il n'y a pas que ça. C'est exact. J'ai de nombreux talents et diriger d'une main de fer ou une bande de forfarons du ciel n'est que l'un d'entre eux. Kubilai a également été le commandant des forces aéroportées de Xanadu. Il s'est donc battu pour la reine Kulan. Suffit. Je peux leur dire moi-même. Espèce de petit roquet à la langue bien pendue. Vous étiez commandant à Xanadu ? Oui, c'est vrai. Mais après les guerres runiques, Xanadu s'est tenu à l'écart de tout conflit. Mais on ne peut pas rester neutre sans avoir une sérieuse force de frappe dissuasive. Les troupes de Kubilai représentaient une partie de cette force. Oh, je vois. Un humble serviteur qui tombe fou amoureux de la reine. Un grand classique. Fako, tu es obligé d'être aussi un délicat ? Il a raison. Je veille sur elle depuis qu'elle est toute jeune. Et j'ai fini par éprouver des sentiments pour elle. Mais je n'ai... suis qu'un simple soldat. Et il n'y a rien à faire. Eh ben, ça doit être difficile. Mais c'est du passé. Les choses ont changé. Les choses ont changé ? Comment juste ? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit avant ? Je ne suis plus une reine. Il n'y a plus de barrières ni de problèmes de classe entre nous. J'ai bien entendu. Vous voulez vraiment dire que... Je crois avoir été assez clair. Ne m'obligez pas à épeler chaque mot. Je... je... Allons, Kubilai. Faites un effort. Bon sang, bonsoir. Arrêtez d'attenturer. Il va falloir qu'elle vous le dise combien de fois pour que vous compreniez. Mettez-la en veilleuse. Ou je vous coupe la langue. Vous vous adressez au roi des pirates du ciel. Bon, d'accord. Ça va. Pas mal. Pas mal du tout. Par sa grâce bienveillante, le cœur de la reine a brisé un seau de la marraine du magicien. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux. Alors d'habitude, ça rend grossoir plutôt qu'on est à l'auberge. Mais bon. Les habitants de Perdida ont tous récupéré leur cœur. Tu as dû avoir terriblement peur, ma petite Nina. Je te présente mes humbles excuses pour ce que j'ai fait. Ne vous inquiétez pas, Red Kulan. Je suis tellement contente que vous soyez devenu si gentil. Maintenant, tout est gai et radieux à Perdida. Je ne laisserai jamais Shadar gagner. Ce que tu dis me fait très plaisir. Les enfants comme toi portent en eux l'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur. Nous, malgré notre âge, nous avons choisi la voie de la lâcheté. Nous voulions juste être débarrassés de la peur et rester à l'abri de la vérité. Eh bien, ce qui est fait est fait. J'espère juste que cette crapule de Shadar n'est pas dans les parages. Tapie dans un coin, prêt à bondir. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai à faire. Mon devoir est de protéger la population de Perdida contre Shadar. Je fais le serment de ne jamais laisser des ténèbres et du désespoir envahir à nouveau la ville. Je vais me racheter pour tout ce que j'ai fait. Gracias, votre Altesse. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Mes hommes sont à votre service, votre Altesse. Protégeons ce petit village ensemble. Non, Kubilay. D'autres devoirs vous appellent. Il n'y a pas que cette ville qui a besoin d'être protégée des sombres desseins de Shadar. Avec votre vaisseau, vous pouvez voyager librement à travers le monde. Vous comprenez ce que j'attends de vous ? Ah, malheureusement, oui. Je ne comprends que trop bien. Non, vous venez tout juste de vous retrouver. Kubilay. Même si la distance nous sépare, nous serons toujours unis. Tant que nous poursuivrons le même objectif. Ah, ce n'est pas faux, votre Altesse. Vous avez toujours su de trouver les mots. Dans ce cas, tout est bien qui finit bien. Oh, mais avant que j'oublie, il n'y avait une raison d'entrevenir dans ce trou perdu ? J'en suis consciente. Et elle concerne l'humaine, n'est-ce pas ? Oui, nous essayons de lui rendre son pouvoir. Nous avons les trois pierres magiques. Mais même Pécarie n'a pas réussi à les remettre sur la baguette. Les pouvoirs de Pécarie n'ont rien pu y faire. Vous dites ? Comment est-ce possible ? Dites-moi en plus. Eh bien, selon lui, c'est peut-être dû au fait que nous sommes allés récupérer l'humaine dans le passé. Hum, un magicien masqué capable de manipuler le temps. Je me demande quels peuvent bien être ses attentions. Mais j'y réfléchirai plus tard. Pécarie, les plans de Shadda restent notre priorité absolue. Je vais procéder au rituel approprié au plus vite. Tip top. On dirait que Kulan sait ce qu'il faut faire pour réparer l'humaine. Si ce n'est pas génial, ça. Ah, jeune Oliver, je vais avoir besoin d'aide dans cette entreprise. Accepteriez-vous de m'aider ? Bien sûr, Reine Kulan. Dites-moi ce que je dois faire. C'est la réponse que j'attendais. Le rituel doit avoir lieu à l'extérieur. Venez me voir dès que vous serez prêt. Je vous attendrai. C'est d'accord, Reine Kulan. Donc ça, c'est fait déjà. On a réussi à vaincre enfin le cauchemar très difficilement. Alors très difficilement, non, finalement. On n'a pas eu trop de mal. Mais c'est vrai que c'est au bout de 3, 4 essais. Attendez, 3 ou 4. On va dire 3 essais pour moi être ridicule. Que j'ai réussi, tout simplement. Bah écoutez, à le vaincre, c'était vraiment un boss assez compliqué. Et vraiment, il fallait être concentré. Allez, donc on sort dehors toujours en cette ville sans bande sonore. Alors c'est assez étrange. C'est quelque chose qui me déçoit un petit peu vis-à-vis de ça. Donc apparemment, plein de missions annexes. Il va falloir que je refasse le plein. Et je vais sûrement pouvoir retrouver de la foi aussi pour une personne à Alm, à Meux, etc. Et à Kassler aussi qui avait besoin de foi. Bref, alors on ira aussi faire les quêtes. Donc une autre fois hors live, hors épisode. Peut-être que je ferai un live sur Nino Kuni pour faire l'émission secondaire. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal en tout cas. Mais bon bref. Allez, on y va gros. C'est parti. Je dis ça depuis le début et je n'en ai jamais fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même sauvegarder tout simplement. Parce que je ne vais pas non plus être assez surpris à avoir, je ne sais pas, une coupure de courant ou n'importe quoi qui peut survenir n'importe quand. Ça peut arriver. Ne jamais croire que nous sommes à l'abri. Allez, alors on va aller voir la reine Kulan. Pouvons-nous commencer la cérémonie, Oliver ? Êtes-vous prêt à débuter la cérémonie pour que l'humaine soit à nouveau complète ? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr, comme vous voulez, votre Altesse. C'est parti. Oliver, connaissez-vous le sort appelé Cure de Jouvence ? Bah oui, quand même. Oh oui, il permet aux objets de remonter le temps pour retrouver l'état dans lequel il était avant d'être usé ou cassé. En fait, c'est à la mémoire de ces objets que ce sort fait appel. Seul le sort faille temporelle permet de manipuler le temps lui-même. Ceci dit, je pense que Cure de Jouvence devrait pouvoir remettre les pierres magiques dans l'état où elles étaient il y a 15 ans. Mais oui, comme ça elles seront adaptées à l'humaine d'il y a 15 ans, c'est ça ? En effet, je dois exécuter si mes aliments le sort Cure de Jouvence et les rituels nécessaires pour réintégrer les pierres de l'humaine. Ça, perlée de popette, ça ne dresse pas à être trop intense ? Même pour vous, Altesse ? Ce ne sera pas facile et je comprends pourquoi Pécaré n'a pas relevé le défi, mais je crois que je peux faire ça pour vous. Merci, votre Altesse. Maintenant, sans plus attendre, commençons le rituel. C'est génial. Ah, vous avez obtenu l'humaine ! Ah, donc ce n'est pas la même l'humaine. Oui, avec les trois pierres. Le rituel est terminé, jeune homme. Vous êtes désormais en possession de la véritable l'humaine. Ça, c'est bon. Consultez votre allemandat du magicien. Le pouvoir de la baguette a restauré quelques pages. Vous disposez maintenant de nouveaux sorts. Oh ! Vous avez obtenu le sort d'écrivant le sort Guérison. Ah, pas mal, ça. Vous avez reçu une page d'écrivant le sort Alia Jacta. What ? Le sort Invocation. Oh ! Wow ! Ces sorts ont l'air extra. Le sort appelé Invocation sera très utile. J'en suis sûr. Tu as certainement dû affronter ces créatures, que l'on appelle Gardien, et dont le cœur a été brisé par Shadar. Quand tu les as battus, tu as obtenu des gemmes spéciales, si je ne me trompe. Oui, c'est vrai. Ils ont laissé tomber de grosses gemmes, hein, Oli ? Ces gemmes symbolisent de la gratitude des gardiens, et renferment une partie de leurs esprits, de leur esprit du moins, et de leur force vitale. Ah oui ? Le sort Invocation te permet de canaliser l'énergie contenue dans ces gemmes, et de faire appel à la force des gardiens pendant les combats. Grâce à leur puissance, tu devrais être capable de l'emporter, même contre Shadar. Merci, votre Altesse. Je crois que ce sort sera bien pratique. Hé hé, ça s'annonce plutôt pas mal, hein, Oliver ? Shadar a commencé à trembler dans ses bottes. Dorénavant, vous êtes mieux équipé pour affronter Shadar, mais il vous reste un sérieux obstacle à franchir pour en arriver là. Un obstacle ? Quel genre d'obstacle ? Votre Altesse. Shadar réside dans la Nécropole du Néant, au nord d'ici, par-delà le Marais au Miasme. Les voyageurs imprudents qui se laissent submerger par les sombres vapeurs qui émanent du Marais ne reviennent jamais. Attendez, le Marais au Miasme, vous dites, je... Qu'est-ce qu'il y a, Myrta ? Tu en as déjà entendu parler ? Oui, une fois, mon père m'a parlé d'une brume si sombre qu'aucune lumière ne pouvait la traverser. C'est ça qu'on appelle les Miasmes ? Pour qu'elles se dissipent, il n'existe qu'un moyen. Ce n'est du Clairon. Le Clairon ? Je me souviens qu'un jour, tu as dit que nous serions les prochains à le faire retentir, Myrta. Oui, le Clairon est un symbole de paix qui a été créé par les trois rois de ce monde. Que disait le poème, déjà ? C'est à Caraba qu'on sculpte ce vieux bois, Mammonite, mais c'est à Kessler qu'on lui donne le son qu'il mérite. Oh, ça rime. Je suis impressionné par tes connaissances, Myrta, mais il faut dire que tu es la fille d'un grand sage. Oh, c'est juste une comptine que j'ai apprise quand j'étais petite. Donc, si on souffle un bon coup dans ce Clairon, et nous ouvrirons un chemin pour traverser le marais au miasme, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Et la première chose qu'il vous faut pour fabriquer le Clairon, c'est une bûche sacrée. Ce vieux bois, Mammonite, je crois que c'est l'heure de... que l'heure est venue d'aller rendre visite à la Sultorane. Oui, effectivement, rendre visite à la Sultorane, ce serait pas mal du tout, je pense. Eh bien, écoutez, on est parti directement, rendons visite à la Sultorane. On reviendra faire simplement la légende de l'humaine, obtenir un trophée. Ouais ! On reviendra faire les missions, enfin, je reviendra du moins faire les missions, prendre les quêtes, etc., tous les cristaux, machin. Un petit peu plus tard, mais là, direction, les amis, la Sultorane, autrement dit, si on traduit, Almameux. Allons voir la Sultorane, donc je vais sauvegarder rapidement, et on va directement faire un voyage rapide jusqu'à Almameux, parce que, oui, on ne perd pas de temps, on avance dans l'aventure. Allez, c'est parti, go ! Voyage vers... vers vers Almameux. Let's go, c'est parti. Ah, je me demandais si j'allais continuer ces épisodes pendant, donc, après le combat contre le boss, parce que je n'y arrivais pas de suite, et finalement, ouais, j'ai réussi. Je suis assez content, je suis assez soulagé, parce que j'ai lancé l'enregistrement, et je me suis dit, ça se trouve, je lance pour rien, je parle dans le vent, et ça aurait pas été grave, vu que j'aurais pu le recommencer, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand on commence. Quand on commence, on aime bien que ça fonctionne, et qu'on réussisse le combat. C'est pas toujours évident. Allez, 15 Flourins en plus, donc maintenant, 15 Flourins, c'est vrai que ça nous paraît vraiment très très peu, ça nous paraît du Pipicha à côté. C'est un truc de fou. Allez, donc, on va voir la Sultorane, qui est toujours au même endroit à Almameux, là, il y a Rachad, le père de Myrtha, le grand sage. Pourtant, on ne dirait pas que c'est un grand sage, de visu comme ça. Visuellement, on dirait que c'est un vendeur de bananes, tout ce qu'il y a de plus classique. Regardez-moi ça, le palais est vraiment magnifique. Il y a juste en fait la tête d'un animal, justement, qui fait un petit peu peur. Mais sinon... C'est un plaisir de vous revoir, votre majesté. Oh, vous êtes revenu ? Alors, dis-moi, mon garçon, avez-vous retrouvé le beau jeune homme du portrait que nous vous avions régénéreusement donné ? Oui, nous l'avons retrouvé, votre majesté. Et aujourd'hui, le prince Pécaré est de nouveau dans son état normal. En fait, ce portrait nous a bien aidé, votre majesté. Une chance que vous ayez eu le béguin pour ce pauvre prince. Nous sommes on ne peut plus ravis que vous soyez parvenus à vos fins. Mais dites-moi ce qui vous amène. Avez-vous entendu parler du clairon, votre majesté ? Bien sûr. Devons-nous comprendre que vous avez besoin du dit instrument ? L'heure serait enfin venue ? Tout à fait, votre majesté. Nous en avons besoin pour traverser le marais au miasme. Vachir, tu as entendu le jeune homme ? Va chercher tu sais quoi sur le champ. Oui, bienfaisante bovinité. Oliver, c'est un grand bûlant. Vous avez obtenu la bûche sacrée. Mais ça, ça fait plaise. Protégez cette bûche comme la prunelle de vos yeux. Une branche de cette taille met un temps infini à pousser. Oh, merci, votre majesté. Maintenant, nous pouvons aller affronter Shadar. Alors, tu as vraiment l'intention de le combattre ? Mais au fait, t'as-tu informé de ce qui s'est passé pendant les guerres runiques ? Oui, votre majesté. J'ai entendu parler. Le monde entier était en guerre, c'est ça ? Ce fut un conflit long et sanglant. Au final, seuls trois royaumes ont subsisté. Almameux, Caraba et Kastler. Les trois familles au pouvoir ont juré de rester en paix et le cléron est devenu le symbole de ce serment sacré. Mais quand les ténèbres de l'émissaire de l'ombre se sont abattus sur le monde, d'affres litiges ont opposé nos trois royaumes. Avec du recul, il est bien hommage que nous n'ayons pas uni nos forces. Nous aurions dû fabriquer un nouveau cléron à l'époque. Vous auriez aimé que les trois royaumes munissent leurs forces ? En effet, mon garçon. D'ailleurs, si nous nous souvenons bien, vous vous êtes déjà rendus dans chacun des trois royaumes. C'est vrai, votre majesté. On est même devenus copains avec la crème de la crème. Nous aimons l'idée que ce soit un gentil petit garçon qui rétablisse les liens entre nos royaumes. Merci, votre majesté. Oui, merci, votre majesté. On adorerait continuer à discuter, mais ce cléron ne va pas se fabriquer tout seul. Et si on se mettait en route ? Oui, il est temps de partir pour Caraba et de rendre une petite visite au roi Sacha. Eh bien, c'est parti pour le roi Sacha, les amis. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on va retourner dans les trois villes simplement pour, d'après le proverbe qu'on a eu tout à l'heure dans le jeu, juste histoire de revoir une dernière fois les trois derniers avant d'aller vaincre Shadar. Alors, voyage vers Caraba. Ça fait plaisir, en tout cas, de retourner dans toutes les villes. Je vous avoue que ça rappelle de beaux souvenirs. Bon, même si moi, j'y reviens souvent pour les missions annexes, pour plusieurs choses. Quoique là, Caraba, maintenant, je pense qu'on a vraiment fait le tour, honnêtement. Par contre, vous voulez peut-être pour les missions pour récupérer peut-être des familiers, si jamais vraiment il y a des familiers plutôt bons vers Caraba, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas fait la recherche encore, la recherche aux familiers. Et ça fait plaisir d'arriver dans une ville où il y a une ambiance sonore. Parce qu'il est vrai que dans la dernière petite ville qu'on avait, bon, certes, c'est une petite ville, mais il n'y avait pas vraiment d'ambiance et là, voilà, là on a quelque chose. Ah, attendez, je peux récupérer un petit truc ? Je vais prendre que cœur. Attendez, on va voir. C'était pour quoi ? Assurance. Non, je crois que j'en ai déjà de l'assurance. Donc, je ne pense pas que j'en avoir besoin. Ok, ouais, je ne vais pas en avoir besoin. On ira en prendre si jamais on en a besoin de l'assurance, mais pour l'instant, tout va bien. Allez, regardez-moi ces décors magnifiques. Je pense vraiment que c'est l'une des plus belles villes du jeu. Je pense même que c'est la plus belle ville du jeu. Ils ont voulu faire très fort dès le début dans ce Ni no Kuni et c'était réussi parce que vraiment, c'est une ville chaleureuse, très jolie, plein de verdure, vraiment très très classe. Après, j'aime bien le Mameu aussi, j'aime bien le Mameu, j'aime bien Karaba. Je pense que c'est mes deux villes préférées. Après, Kastler, je ne suis pas trop friand de Kastler. Ah, attendez, il y en a plein partout ici. Ah, c'est cool, il y a même des missions annexes encore qui restent. Oula, mais il reste encore plein de choses. Allons voir le Roi Chat. À cet endroit, il me rappelle vraiment des souvenirs. C'est la première ville qu'on a visité ensemble, non ? Je vous propose d'abréger cette belle séquence émotion parce qu'on a dû pas sur la planche. Ça me désole, mais Fakou a raison, il faut absolument terminer le clairon. Allons, étape suivante, apporter cette bûche sacrée. Hein ? Mais comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne me dis pas que tu es laissé tomber sur cet allé bout de bois. Non, je ne l'ai pas laissé tomber. Il y a une seconde, je l'avais encore. J'en suis sûr. Donc, tu es en train de nous dire que quelqu'un te l'a subtilisé pendant que tu regardais ailleurs. Et tu en connais un rayon sur le sujet, n'est-ce pas ? Et voilà, c'est reparti. Écoute, c'est toi qui l'as perdu. Alors ne commence pas à t'en prendre à moi. Je vous jure que je l'avais. Arrête de vous disputer tous les deux. Si on ne l'a plus, il faut la retrouver. Et vite. Bien dit, mon petit Oli. Allez, on va demander aux gens c'est un petit peu dommage quand même parce que si on a perdu la bûche sacrée, c'est un petit peu dur. alors est-ce que vous avez vu quelque chose s'il vous plaît, monsieur ? Mais d'après les dernières rumeurs, les gens sont redescendus et lui mettent une bonne raclée et que ce soit que je tire mon chapeau. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Qu'est-ce qu'il me dit ? On dirait que le roi des souris vit à Caramba. Ouais, c'est bien, je m'en fous de ça. J'ai juste quelqu'un qui m'aide. Toi, Coco, j'ai fini par obtenir mon audience avec le roi Sacha. Il est aussi gentil que tout le monde le dit. Il va toujours être le temps pour moi de retourner dans mon village. Je ferais bien de lâcher les habits runiques à rapporter à mes proches. Ok, alors est-ce que quelqu'un a vu quelque chose ? Je vais demander au garde. Attendez, je vais demander au garde. C'est-on jamais ? Monsieur le garde. Mais sergent, qu'est-ce qu'il vous prend de dire ça ? D'accord, donc là c'est mort. On va plutôt demander aux gens qui sont juste derrière. Bon, à gauche ou à droite, c'est pareil. On va demander à ces personnes. Toi le chat. Allez hop, il faut que je m'entraîne encore au chat perché. Vous abusez les gars. Bon Dieu. Lui je le sens bien. Allez. Avant le roi Sacha ne quittait jamais son palais. Aujourd'hui il est toujours parti à droite à gauche. Ça doit être génial d'être au roi. Ouais, et faut demander à qui ? On ne nous dit pas tout. Et lui ? Mais de commencer, qu'est-ce que je vais faire ? J'arriverai là. D'accord, donc ça c'est une mission annexe. On s'en fout. On n'y va pas, on a qu'à se cacher chez les droits. Bref, ok, je m'en fous, je prends la mission, comme ça au moins je l'aurai. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, je déborde en train avec l'énergie. D'accord, faut que je fasse quoi ? Juste là. La bulle sacrée est volée, enquêtez auprès des habitants. Ouais, bah j'ai beau demander à tout le monde. Et lui ? Ah, encore une belle journée qui s'annonce, j'ai hâte d'aller travailler. D'accord. Vous me faites plaisir là. Faut que je demande forcément à tout le monde. Donc, lui je lui ai demandé, ouais. Lui aussi, elle là-bas. Bon, je m'en fous parce qu'elle est là juste pour donner du truc. Lui je lui ai demandé. C'est un petit peu embêtant, il n'y a pas quelqu'un d'autre là ? Non. Ça me fait peur. Peut-être lui là-bas, c'est le garde. Non, c'est pas un garde. on l'a déjà demandé. Par contre, les petits là, je lui ai demandé à ce garde. La tombe du sage est par là, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, vous veuillez respecter les lieux. Ok, et vous les petits ? Ok, encore une mission annexe. Ok. Enthousiasme. D'accord, je prends la mission, on sait jamais. Allez. Bon, tant pis, je pars sans toi. Ok, donc personne n'a rien trouvé. Ça, ça m'inquiète. Hop, voilà. Hop. C'est pour tout. Tout le monde est tellement soulagé, de voir son enthousiasme. Ok, donc c'est bon, c'est pas ici. Forcément, j'ai dû la laisser avant, au début de Caraba. Donc, je pense pas que c'est au niveau de cette cour. Ça doit plutôt être avant, du coup. Hum, c'est bizarre, ça. J'aurais pensé qu'il l'aurait remis plutôt dans la même, en fait, dans le même environnement. La même première pièce, on va dire. Attendez, je peux parler à lui, là ? Il y a quelqu'un, là ? Ah, je n'avais pas vu. Bonjour. Toujours en train de courir, tu as l'air d'être occupé, tu devrais essayer de te reposer de temps en temps. Ok, je n'ai pas l'impression qu'ils vont m'aider. Peut-être que tu ne perdras plus jamais ma boucle d'oreille, promis, je jurais. Ok, ben toi, tu n'avais pas eu ta boucle d'oreille. Oh, que ça m'énerve. Bon, écoutez, je n'ai pas l'impression qu'un villageois va me donner des indices. Tu connais-tu, le petit magicien ? Je parie que tu connais. Ok, bon, on laisse y tomber. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode, de toute façon, ça tombe bien, je voulais faire une coupure, de toute façon. Et puis après, on ira voir Shadar, après avoir... Enfin, on ira combattre au marais des démiasmes. Donc, je ne veux pas non plus que ça arrive tout de suite. Je veux, on va dire, étaler, en quelque sorte, tout ça. Ah, attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Est-ce que ça ne serait pas planqué là-haut ? Ben non, on n'y est pas allé, ce n'est pas possible. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi sert cet endroit là-haut. C'est vrai qu'il ne sert à pas grand-chose, je me disais peut-être que c'était... un coffre. Ah, mais il est violet, on ne peut pas. Ben lui, qu'est-ce qu'il me dit là ? Je vais récupérer les familiers les plus forts du monde, pour éliminer définitivement ces fichus souris. Laquelle choisirais-tu, Oliver ? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, apparemment, je ne sais pas du tout où est la bûche de bois. Donc, ne vous inquiétez pas, on la trouvera, bien entendu, il faudra demander aux villageois, etc. Pas de problème. Allez, bref, portez-vous bien, on se retrouvera une prochaine fois pour l'épisode numéro 26 du Let's Play. J'espère que cet épisode numéro 25 vous aura plu. Portez-vous bien, les amis, sur ce jeu magnifique, et on retrouvera bien sûr la bûche sacrée au prochain épisode. Allez, salut tout le monde, et vive les jeux vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao.